Alors bonjour Alain, merci de m'accueillir. Alors comment es-tu venu à la poésie et pourquoi ? J'ai en main là le numéro 6 de la revue Cheval d'attaque. Alors ça a commencé un petit peu avec ça. Je vais essayer de te raconter. Jusque-là, j'ai écrit une poésie que je n'ose plus relire maintenant, qui me semble très niaise, très sotte, et qui était fondée, comme beaucoup de poésies, écrite envers le livre, sur l'expression de sentiments. Une sentimentalité qui... Bon, moi j'ai rien contre les sentiments, mais en disant ça, ça ne nous apprend rien. Et c'est... Bon, il y avait autre chose. Mais je ne connaissais pas encore beaucoup d'autres choses. On parlait tout à l'heure, avant que tu... que tu commences l'enregistrement, on parlait de... de collage que j'ai eu dans une période, comme ça, où j'ai fait... Oh, c'est... Vers les années 70, où j'ai fait comme ça des collages. Mais qui était finalement une sorte de queue du surréalisme. Donc, je partais de là. Je partais de là et d'une espèce de sentimentalité bébête. Et j'ai connu, donc... Alors, d'une façon assez curieuse, il y a un certain Béranger Biscay, Pierre, je crois, que je n'ai plus revu depuis, qui, un jour, m'écrit, en me disant, j'ai lu votre livre, je crois, votre revue, ou je ne sais quoi, et je l'ai envoyé à un certain Didier Pascal Lejeune, ou Pachal. Je n'ai jamais su s'il fallait dire Pascal ou Pachal. Ça s'écrit P-A-S-C-H-A-L. Alors, j'ai envoyé, donc, des poésies à ce dit Pascal Lejeune. Lequel m'a répondu en me donnant rendez-vous, je ne suis plus où, à Paris, dans un coin. Et donc, je l'ai rencontré. Et ça a été le début d'une grande amitié, parce que nous ne sommes pas amis, et puis d'un travail en commun tout à fait conséquent. Il venait de fonder, au lendemain de 68, la Révolution. On y croyait vraiment. Et puis, une effervescence tout à fait extraordinaire. Donc, il avait déjà produit, enfin, commencé une revue, il avait sorti le numéro zéro. Et ça annonçait, alors, une rédorité métronomique, etc., qui n'a jamais été suivie, évidemment. Alors, donc, j'ai marché dans la combine, et pendant pas mal de temps, j'ai travaillé avec lui, d'arrache-fille, à propos de cette revue. Alors, qu'est-ce que m'a apporté Didier-Basca-le-jeune ? Eh bien, il faut d'abord savoir d'où il venait, lui. C'était un Belge. On me dit que, quand il entend dire ça, il dit, non, non, je ne suis pas Belge, je suis Wallon. Voilà. Il est Wallon et il vit en France. Donc, il s'est mis en distance par rapport à la Belgique, mais pas au point de vue culturel. Qu'est-ce qu'il y avait en Belgique à cette époque-là ? Il y avait toute une série d'artistes, de poètes, que j'appellerais post-surréalistes, si vous voulez. Et en même temps, ils étaient tous, ou beaucoup d'entre eux, pataphysiciens. Donc, il y a eu ce que j'ai connu d'abord, qui m'a sorti de l'espèce de ronron de poésie classique et pas intéressante. C'est ce mélange de... Ce mélange d'art quoi ? De post-surréalisme, on savait bien que le surréalisme fut déterminé, et de pataphysique. Alors, j'ai marché dans la combine, j'ai écrit un certain nombre de choses. Alors, dans cette revue, j'ai publié pas mal de choses. Il faut que je te vois. On faisait, parce qu'il y avait une revue, mais on faisait aussi de l'édition. Et d'ailleurs, certains de mes revues étaient en fait un livre. Ce livre, il n'avait rien de très révolutionnaire. Ce sont des nouvelles, un petit peu... oui, un petit peu bizarre, un petit peu... et des collages. Alors, avec Didier Pascal-le-Jeune, on a publié un certain nombre de livres, dont celui-là. Alors ça, j'y tiens beaucoup. Le voyage ordinaire. Le voyage ordinaire. J'étais un grand lecteur de Jules Verne. Je lisais et relisais Jules Verne avec un plaisir extrait qui était autre, sans doute, que celui que... Enfin, en partie autre que celui que les enfants éprouvent en lisant Jules Verne. À l'époque, je ne sais pas si je lis Jules Verne encore. Mais c'est le style, c'est l'atmosphère qui me plaisait. Et... Et... Le climat idéologique sur lequel il était construit. Une centaine de cela. Alors... C'est un peu quiche, si vous voulez, un petit peu... C'est ça qui m'intéressait. Alors, ce livre, pour en dire un, je vais en dire un mot, il est... Il est... Enfin, il repose sur un dispositif. Comme la plupart de mes livres, il y a un dispositif que je choisis et à partir duquel se construit le livre. Alors, il y a trois... Trois lectures qui sont sans trachevère et qui se poursuivent. Premièrement, un texte continu. Alors, je te donne un petit peu le... On verra tout de suite que la façon dont c'est imprimé, les mots arrivent... Quand les mots sont coupés, il n'y a pas de tiret. Et pourquoi ? Parce que je voulais donner l'impression de quelque chose d'extrêmement... Oui, il n'y a pas de ponctuation non plus. Une espèce de... Quelque chose de... Oui, d'un peu difficile à dire si on veut, mais de... Une masse, c'est une sorte de masse de langage dans lequel... Qui correspond un petit peu à l'ensemble des bavardages dans lesquels nous vivons. Donc, aussi bien les livres, les journaux, les gens qui parlent, la radio, etc. Tout ça donne une espèce de terreau à partir duquel certains poèmes vont apparaître. Alors, les thèmes qui se suivent dans cette première partie, ce sont des... des considérations sur la machine à vapeur, parce que c'est l'époque où on découvre la machine à vapeur et c'est merveilleux, le colonialisme, les races, parce qu'il y a trois races, bien, hein, la race blanche, qui est la plus blanche, la race noire, qui est vraiment la plus noire, la race rouge, etc., ou la race jaune. Et donc, à partir de cette... de cette espèce de magma de langage, sortent, alors, une série de deux poèmes qui sont constitués, pour la plupart, de bribes, de mots ou de bribes ou d'expressions tirées des romans de Jules Verne. D'accord. C'est un peu du cut-up, hein. Oui, oui, c'est du cut-up, mais du cut-up... Oui, oui, beaucoup, je fais beaucoup de cut-up, mais pas aléatoire, mais volontaire. Je coupe parce que... Je veux donner... Je prends la parole. Non seulement j'ai mal aux jambes, mais je vois plus très clair, mais ça, c'est pas grave. Bon. Donc, je prends, donc, un certain nombre de mots de Jules Verne qui vont plus, qui... Et je joue avec, je les... Je les triture, je les triture, je les... Voilà. Ça, c'est... Et il y a une troisième partie. Alors là, on va entrer en scène, Marie-Hélène. Il y a une troisième partie. C'est un ensemble de... Une série de photographies qui représentent... Alors... En particulier, un beau... Un bel exemple. une des maquettes de machines à vapeur qu'on trouve dans le musée des arts et métiers. D'accord. Alors, je me souviens, on avait pris date avec la direction de ce musée et on avait eu, un dimanche, le droit, accompagné d'un guide, le droit de se balader dans ce musée librement, de faire ce qu'on voulait, d'entrer à l'intérieur des vitrines lorsque la vitrine était suffisamment grande pour nous accueillir. Et je souviens ce jour-là, magnifique, il y avait dehors un orage épouvantable et à l'intérieur, donc, Marie-Hélène qui prenait ses photos et qui était destinée à prendre place là-dedans. Ces photos, d'ailleurs, alternent avec des gravures de l'époque de Jules Verne. Alors là, ça, c'est une gravure tirée d'un des romans de Jules Verne. Et puis, voilà. Donc, ce livre a été pour toi un livre étape. Ah oui, ça a été pour moi. Et puis, je l'aime encore. Il a été tiré à pas mal d'exemplaires. Mais nos circuits de vente étaient assez modestes. Ils le sont toujours. Dans l'époque Cheval d'Attaque, donc, en 78, j'ai fait ce livre à la demande d'un ami belge de Didier Pachalogen qui s'appelle, enfin, qui se faisait appeler Yérono, qui fait maintenant une édition de livres sur le cinéma. Il habitait à Liège. Il habitait à Liège, je vois quand même que je t'en parle. à Liège, il y avait un bonhomme absolument extraordinaire qui s'appelait, parce qu'il est mort, le pauvre, André Blavier et qui faisait une revue qui s'appelait Les Temmêlés. Temmêlés, c'était un grand amoureux de Queneau, c'était une personnalité de la pataphysique, du collège de pataphysique tout à fait remarquable, c'était un satrap, comme on dit. Et souvent, j'ai fait des voyages donc en Belgique pour le voir avec lui, avec Pachalogen et les écrivains post, ce que j'appelais post-réalistes dont je parlais tout à l'heure. Alors donc, Seyé Lono, qui faisait beaucoup dans la photographie, avait fait une collection, avait commencé une collection qui était, voilà, il y avait une photo et un texte, une phrase, voilà. C'était ça qu'il voulait faire. Voilà la couverture. C'est à partir de la couverture, moi, qu'il m'a proposé de faire quelque chose. Alors j'ai fait ça. Alors le, ça c'est un, les mains qui sont en train de rouler une cigarette parce que ça se voit pas maintenant mais j'étais un grand fumeur et je roule une cigarette et il y aura plusieurs photos dans ce même style et une phrase comme une image qui prétendrait donner le change et remplacer la pipe. Différence entre... Oui, ceci n'est pas une pipe disait Bagritte. Ben oui, ce n'est pas une pipe. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas la fumer. Il y a une différence entre l'objet et ce que l'art en fait. c'est une façon de repenser le concept de Mimesis d'Aristote parce que je ne sais pas comment ça... Bon alors, je reviens à ce livre. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de faire selon le même principe si vous voulez un texte. Un texte, je reviendrai, une série de citations, de citations tout à fait tout à fait étrangères l'une à l'autre. Par exemple, André Gilles dit encore des confessions. Presque pas. Ou bien l'écriture commence par le style Roland Barthes, etc. Alors, un texte qui est... Alors, c'était un... C'était l'époque où il y avait une revue qui s'appelait D'Atelier, je ne sais pas si tu l'as, avec Tibor Pape qui est mort, qui est un Hongrois qui est mort, et Bruno Montels qui est un bon copain et qui est mort aussi, surtout sous mort. C'est effrayant. Et ces gens-là, non seulement écrivaient des poèmes, écrivaient de la poésie, écrivaient des textes, mais les imprimaient eux-mêmes, donc, concrètement, dans la musique, je vais dire, mais pourquoi pas, dans l'écriture concrète. Et... Je ne sais pas si j'ai imité ou si... Je ne crois pas que j'ai imité. mais tous les deux, on a eu cette idée de... de lignes qui étaient... Alors, vous voyez, il y a des lignes et puis, tu entends des mots. Il y a deux façons d'interpréter ça. Ou bien, on se dit, il y a des lignes qu'il s'agit de remplir, alors, sporadiquement, comme ça, difficilement, par des... ou bien, ou bien, c'est un texte dont des éléments ont été effacés. Au choix, hein. D'ailleurs, écrire, c'est aussi effacer. Effacer, mais ça, c'est vrai, hein. Quand j'écris très lentement, parce que, dès que j'ai écrit une phrase, je la supprime, je la remplace par une autre, et ainsi de suite. Donc, le texte n'avance pas. Donc, un texte qui parle un petit peu de tout, qui est d'ailleurs à utiliser des textes, alors ça, c'est aussi une chose qui rejoint le voyage ordinaire, des textes que j'ai extraits, comme ça, selon un peu la méthode que j'indiquais pour le voyage ordinaire, de choses que j'avais écrites moi-même. Un journal, par exemple, dont je tirais des choses. Il m'était arrivé des choses fort tristes, conjugalement, enfin, des choses épouvantables. Et alors, j'ai utilisé... ça se trouvait dans mon journal et j'ai utilisé certaines choses comme ça de... Et puis, c'était l'époque aussi où j'ai fait la connaissance de Marie-Hélène. Alors là, il y a des extraits de lettres que je lui ai envoyées, etc. Ça ne se voit pas, c'est le matériau qui a servi à fabriquer ça. Puis, des lectures, etc. sera des bons. Donc, et alors, là, surtout, Marie-Hélène s'est chargée des photos. Alors, les photos, le thème, c'est la main. Au départ, la main qui est en train de rouler sa cigarette. Alors, il y a beaucoup de... Mais d'autres, là, en train de jouer avec un dentifrice quelconque... Là, je vous en fous plein de dentifrice. Enfin, ce qui l'intéressait, c'est donc de faire des photographies de main. Elle a pris ça en charge et elle, c'est son histoire, c'est rien, l'ordre dans lequel défilent les photos, c'est elle. Alors, d'où ce que j'annonce comme ça dans la couverture, il s'agit de deux textes qui sont faits indépendamment d'un de l'autre, mais pas comment je dis... Il ne s'agit pas d'un texte illustré, ni d'une série d'images commentées, nulle domination, l'œil qui regarde et la main qui écrit produisent l'un en face de l'autre deux discours qui se poursuivent l'un par rapport à l'autre en toute indépendance et ce qui ne veut pas dire en toute indépendance. différence. Alors, on est libre chacun et on procède comme ça. Ça a été avec ça les débuts de beaucoup de travail avec Marie-Hélène. Mais un travail où chacun est absolument libre et il n'y a pas un qui domine l'autre. C'est loin le principe utilisé. Et déjà à cette époque tu avais pu rencontrer des poètes dits expérimentaux ? Ah non, justement, il y a un gros retard. Les poètes que je fréquentais ils étaient tous en Belgique. D'accord. C'est curieux, j'ai toujours besoin de gens pour me faire connaître d'autres gens comme ça. C'est une sorte de timidité, je ne sais pas. Enfin bref, je me laissais faire par dédié Pascal Lejeune qui me faisaient connaître des tas de gens comme ça. Et ce n'est que plus tard que j'ai connu les autres, ceux qui, en fait, en France c'est des tas de gens qui existent. Alors on peut le dater le moment où j'ai commencé à découvrir et à fréquenter très très activement les poètes sonores, les poètes action, etc. Est-ce que les lettrices tu ne les avais pas rencontrés non plus à ce moment-là ? Les lettrices, j'en ai, oui, j'ai oublié le nom, oui, j'en ai rencontrés plusieurs, mais oui, c'était presque, oui, incidemment comme ça, mais c'est surtout les, alors le début de ça, de cette nouvelle fréquentation, si on peut dire, c'est Tartalacrême. Donc j'ai travaillé pendant pas mal d'années avec Cheval d'Attaque, puis j'en ai eu marre, j'ai un peu de mauvaise humeur, etc., j'ai tout claqué et j'ai décidé de faire une revue tout seul, tout seul, c'est-à-dire avec Marie-Hélène, évidemment. Alors, c'était une revue, je pense que tu la connais, si, 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 j'ai plusieurs, ah oui, ah oui, c'est renéoté, on tape le stencil, on renéote avec une machine, une geste et nerfs, on se fout de l'angle partout, enfin, c'est, mais c'est propre, on arrive, ça a été propre, mais ça n'a pas été fait sans mal, une fois que les feuilles sont tirées, il s'agit de les mettre, de les mettre dans l'ordre, de les agrafer, on les agrafe ici, et puis, hop, on, on envale le tout dans une couverture qui a été imprimée par un vrai imprimeur, ah, alors, c'est une revue comme ça, très, très pauvre, enfin, oui, on est proche du fanzine, oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est, alors, cela dit, ça a eu un succès fou, du moins dans le, dans le microcosme des poètes, parce que, on vendait ça, un bonnement, par exemple, très peu cher, on en donnait énormément, et on les baserait tous, à ce point que, j'ai même plus de collection complète, si, j'en ai eu, une collection complète maintenant, j'aurais dû en garder, tout partait comme ça, alors, si bien que, sinon, ça se vendait mal, bien sûr, on en déposait en livrairie, mais enfin, là, j'ai trouvé certains, certains libraires, spécialisés, justement, dans la bouquinerie, etc., qui ont, eux, récupéré une collection complète, qui la vendent à un prix tout à fait, tout à fait, comme ça, mais ce qui me flatte, parce qu'après tout, qu'ils gagnent leur vie là-dessus, ça me, tant mieux, moi, moi, je ne suis pas capable de vendre mes productions, mais si, si les libraires, parce que c'est du boulot aussi, d'être libraire, bref, oui, alors, ça, ça date de 79, alors, bien sûr, donc, je quitte, Cheval d'attaque, et je lance cette revue, qui, et ça coïncide, vraiment très exactement, avec le moment précis, où j'ai découvert, les poètes sonores, alors, ça s'est passé, à Saint-Mort-les-Fossés, dans la boule-lée parisienne, à une, comment ça s'appelait, enfin, bref, il y avait une manifestation, comme ça, qui a duré plusieurs jours, où se sont produits, alors là, ça a été le choc, où se sont produits, par exemple, Michel Bétail, c'est la première fois que j'ai entendu, ces compléments de noms, j'ai été complètement, frappé par cette poésie, entièrement nouvelle, donc, qui m'a, vraiment, et ensuite, je connaissais déjà Chopin, Henri Chopin, par, par, disait Pascal Lejeune, et, là, il était là, et il m'a dit, surtout, surtout, écoute, va voir, Etsic, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas Etsic, et qu'est-ce qu'il a lu, il a lu, alors, je sais pas si tu le connais, c'est un de ses plus célèbres, et il lisait, Van Doutz, alors, tout, 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 tout de Van Doutz, il y a des tout, 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 et alors, avec son papier, comme ça, qui se déroulait, ça a été, un enthousiasme absolument extraordinaire, donc, ça a duré plusieurs jours, moi, je ne sais plus ce que j'ai lu, alors, on le disait, parfois dans la grande salle, parfois dans des petites pièces, comme ça, et je me suis trouvé, fortuitement, en face de, de, de Dufresne, François Dufresne, et, alors, moi, je lui, je commençais à lire mon truc, je ne sais plus ce que c'était, et puis, il me dit, oh, moi, j'aime bien ce que tu fais, et moi, je découvrais en même temps ce qu'il faisait, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, alors, on a, moi-même, je ne me considère pas comme un, comme un, un poète sonore, mais, j'ai quand même fait beaucoup de, beaucoup de, de lectures publiques, pas comme, vraiment des lectures publiques, ça m'intéressait, et je travaillais souvent, avec Marie-Hélène aussi, elle aussi, on faisait, par exemple, moi, je lisais mon texte, et elle, elle projetait des diapositives, alors, même chose, c'est elle qui était la responsable, de ces diapositives, et de l'ordre, etc., et puis, il y avait une sorte de contrepoint, entre deux choses différentes, il y avait un truc qui s'appelait, les pieds sur terre, etc., elle avait fait aussi, je me souviens, une série de, de diapositives, oui, qui a, la tête en l'air, elle appelait ça, la tête en l'air, qui représentait des fils électriques, simplement, elle a photographié, des fils électriques, avec toutes les images, que ça, toutes les figures, que ça peut produire, c'était extraordinaire, et alors ça a été projeté, dans la grande salle de Beaubourg, avec un, un, un écran extraordinaire, et moi qui, qui gueulait mon texte, c'était tout à fait prodigieux, c'était, c'était, c'était à l'époque de Blaise Gauthier, c'est ça ? Ah, c'est ça, Blaise Gauthier, on ne dira jamais, c'est bien de lui, c'était, c'est lui aussi, qui a fait, comprendre, voir des tas de choses, après ça a été Polyphonix, mais d'abord, Blaise Gauthier, qui était extraordinaire, il était, il était, oui ? On entend les poètes, hurler. Ah oui, il y a une école, il y a une école, non, c'est un petit mot en chaîne, non, c'est pas eu. Ah, c'est l'église ? Ah, les loups, ah oui, il y a effectivement, quelqu'un là-bas, qui a des, des chiens, des chiens loups, qui se mettent, comme ça, de temps en temps, hurler tous, à l'unisson, mais c'est pas du, moi je suis toujours, agacé par les aboiements de chiens, mais pas ça. Non, non, dans Tarte à la crème, alors qu'on a vraiment, on bossait, qu'est-ce qu'on a bossé ? Parce que, d'autre part, on était, on était profs, tous les deux, on bossait, on travaillait, il y avait les gosses, il y avait les enfants, et il y avait ça, c'est fou. Je crois que je n'arriverai pas à en faire le quart maintenant, ni le dixième, c'était... Est-ce que c'était une revue quoi, mensuelle ? C'était trimestrielle, bimestrielle, c'est-à-dire, c'est ça, tous les deux mois. Et régulier, jusqu'à la fin, on a sorti 41 numéros, vers la fin, il y a eu un petit peu de flottement, et vraiment, c'était le choix, au départ, comme une sorte de contrainte littéraire, comme font les olipiens, la contrainte du sonnet, etc. Et donc, ça nous structurait, en même temps. Et alors, on allait souvent, on allait très souvent à Pompoura, voire des... Tout ce que c'était, justement, Blaise Gauthier. La revue Parler. La revue Parler, la revue Parler, je pense bien. Et, on me rendait compte de ça, moi, il y a eu une rubrique qui s'appelait Commerce, et que j'écrivais, alors qui était plus ou moins long, selon le courage que j'avais, et que j'écrivais comme ça. Je prenais mon stencil, et directement sur le stencil, je tapais mon truc avec l'humeur et beaucoup de faute de frappe, évidemment. Et alors, je rendais compte, à ma manière, de tous ces gens que je découvrais, tous les sonores, tous ces gens-là, et aussi, alors comme il y a eu, c'était l'époque aussi, ça je ne me souviens plus des dates, mais il y a eu Polyphonix, dont je rendais compte, on a participé à Polyphonix, le grand manifestation qui était dirigé par Jean-Jacques Lebel. Et alors là, on a connu des tas de gens étrangers, de tous les pays, les Etats-Unis, toute la petite génération, on a vu ces gens-là. Et là, tu leur demandais de participer à la Tarte à la Crème ? Oui, il y a beaucoup de gens, comme le Six, tout de suite, et tout de suite, il a dit oui. donc tous ces gens que je connaissais, oui, ils ont participé à... Il y a un homme que je n'ai pas eu le temps de demander, de prier, de venir, de l'inviter à Tarte à la Crème, c'est Georges Pérec qui est mort. On l'a... On avait été le voir justement chez... On l'a vu parler, je crois. Oui, oui, on l'a vu parler. Donc c'est là qu'on l'a vu pour la première fois. J'ai été le voir tout de suite pour essayer de... On a parlé ensemble. Et justement, il est mort, je crois, un mois après. Ça a été un de mes grands regrets. J'aurais bien aimé publier un morceau de Georges Pérec. J'ai publié du Butor aussi. Et donc, ces revues, où tu faisais des lancements avec Marie-Hélène pour les lancements, enfin, des lectures publiques... Alors, on a fait une lecture parce que c'est justement Blaise Gauthier qui nous a invités. Et on a fait une... Donc, une présentation d'autres revues dans la petite salle, dans la revue Parler. J'avais peur qu'il n'y ait personne. La salle a décombre. Il y avait plein de... Donc, ça a été un gros moment. Ça a été... Il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Je ne me souviens plus tous. Mais enfin, il y avait entre autres jettes dont on parlait. Tout à l'heure, oui. Et Polarman, tu l'as rencontrée. Alors, Polarman, ah oui, comment je l'ai... Ah oui, comment je l'ai connu ? Je l'ai connu toujours à Assas dans la période la période Chavale d'attaque. OK. Jette avait fait une exposition dans une petite galerie de Liège chez... Justement, Yelono. Yelono avait sa galerie là. Je l'ai vu là pour la première fois. Pas de lui d'ailleurs. Non, non. J'ai vu César pour la première fois. C'était lesquels d'entre eux ? Alors, il s'agissait de paysages, de galets, de papillons ou je ne sais pas quoi. Et simplement, il y a un texte qui tournait autour de la notion de lisière enfin c'était... Ça prenait l'allure de science naturelle. Et c'est un peu plus tard que je ne sais plus quelle année que parmi cette série comme ça de photos uniquement de paysages vues par un homme de science qu'apparaît une petite fille jolie comme tout montrant du doigt tel objet telle plante avec son qui était étiqueté tout à fait scientifiquement par Jette. Introduction donc à partir de là les petites filles ont pu de plus en plus d'importance d'où la petite culotte que tu as vue affichée dans mon bureau et ce qui l'a intéressé c'est sa relation au modèle et la liberté du modèle. Ça c'est... Je te faisais voir puisqu'on parle de lui le moment d'ouvrir c'est superbe. C'est un livre qui a été fait par le galeriste Lambert Oui. Alors attention c'est un truc c'est un livre d'artiste Oh oui oui absolument mais alors je crois qu'il vaut enfin je ne sais pas il y a des il en vend tout ça en Suisse de tel endroit mais enfin à un prix absolument exécutant. Alors ce livre s'appelle Livre des fragments Le regard rapproché Il y avait un texte d'ouverture qui était fait par l'homme que tu as devant toi et je vais faire un gros travail là sur ça ça commence je vais te dire le début et puis la fin ça je ne l'avais je ne l'avais pas revu depuis l'exposition l'exposition de ces souffles volcaniques lorsque le 18 février 1999 dans l'après-midi j'allais rendre visite à Polar Mangette donc je raconte les visites et j'ai essayé de suivre alors j'ai j'avais énormément de il a fait bon plein d'expositions mais à chaque fois un petit livre un petit livret qui était très beau très et j'ai donc utilisé énormément ces livrets le temps fait partie récurrent le motif récurrent du bracelet montre il y a fait plusieurs performances au cours desquelles on voyait sur une vidéo simplement ça montre et c'est une façon très discrète d'indiquer justement le temps qu'il pense et de montrer l'importance de ce temps s'opposant à l'éternité l'éternité ça ne bouge pas Dieu doit s'enmerder il est possiblement enfin c'est tandis que là c'est le temps et c'est là-dedans qui est le temps fait partie de notre être le ravissement auquel accède le regard ne pourrait se produire s'il n'était inscrit dans le temps et venait à se perdre dans l'illusion de je ne sais quelle éternité voilà donc il y avait un long texte où j'ai vraiment travaillé sur le bonheur avec beaucoup on était très amis on était et alors là c'est pas mal c'est vraiment superbe ouais ouais c'est un très beau livre d'artiste alors je filme en même temps il faudrait être plus graphique et ça à l'époque où tu l'as rencontré donc plutôt dans les années 60 au moment de cheval d'attaque parce que Paul Armand côtoyait déjà Bernard Hetzik ah oui oui il a été oui oui ils étaient très liés Hetzik et Jette très liés donc tout ça c'était le même monde et Jette il n'est pas encore mort non 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 je l'ai vu il y a quelques semaines et puis il continue à produire il fait des exploits moi moi je n'arrive plus à me à me transporter mais lui il continue très actif et à l'époque de Tarte à la Crème donc c'est l'époque aussi d'autres vues un peu de poésie expérimentale notamment Dox tu as eu l'occasion de rencontrer Julien Blaine je ne sais plus à quelle occasion je l'ai rencontré c'est vraiment Julien il fait partie de ses amis on a l'impression qu'on les connait depuis toujours on faisait on faisait un service de presse on aimait ça faire des services de presse à Tarte à la Crème alors on échangeait le petit cahier le petit Fanzine dans la Crème contre le pavé Dox c'est ça Julien Julien il est c'est un homme généreux il donne de sa personne comme lorsque il effectue ses chutes je ne sais pas tu as assisté oui oui il y a quelques années bon il a arrêté parce que ah oui oui j'arrête là ben oui il baille la paire oui oui on vous l'a dit tous est-ce que ces rencontres sur Tarte à la Crème tu as pu nouer d'autres collaborations parce qu'effectivement une revue permet oui on a on a publié une centaine de personnes alors il y avait parmi les il y avait Maurice Roche Maurice Roche il y avait moi j'ai dit putain ah si des gens très importants quelqu'un qui est mort c'est c'est Hubert Luco je ne sais pas si tu connais alors Hubert Luco c'est un romancier mais enfin c'est un poète aussi c'est un texte difficile et très beau et j'ai travaillé avec lui j'ai fait des textes sur lui très tôt très tôt au début de Tarte à la Crème il y a participé et donc c'était un ami très proche et il est mort récemment et ça a été assez douloureux il a écrit le dernier livre son dernier livre est un livre posthume il l'avait préparé et c'est appelé à mon tour précédemment il avait fait un livre pour raconter la mort la maladie et la mort de sa femme morte d'un cancer c'est assez épouvantable un livre d'une très grande beauté dur mais d'une très grande beauté et il l'a écrit ensuite à son tour parce que lui-même était frappé d'un cancer il a écrit ça et j'en ai rendu compte bien sûr pas dans même dans si tôt dit tu connais c'est ce qui ce qui est frappant dans ce livre puisqu'on en parle c'est le la maladie la vie douloureuse la maladie les preuves très dures elle sert à faire le livre ce n'est pas le livre qui a pour fonction de raconter la réalité mais c'est la réalité qui est au service du travail de l'écriture ça c'est prodigieux ça change tout c'est une sorte de renversement de la notion justement de Mimessis dont on parlait tout à l'heure tu parlais tout à l'heure de Michèle Métaille je vois derrière une oeuvre d'elle sur un Macron oui elle avait elle a fait c'est un passage d'un extrait de ses compléments de nom et elle l'a écrit sur un un papier sur lequel on met les tartes c'est d'allusion à la crème d'accord c'était un à la patisserie spécial donc c'est un hommage ah oui on était très proche de très proche d'elle et de son de son compagnon Louis Roquin qui faisait des choses extraordinaires aussi je me souviens d'une fois il a fait bon il apporte un potin sur son pupitre et il tourne les pages simplement tchom tchom avec le micro juste devant un potin un potin et alors de plus en plus vite et avec le micro donc ça fait un bruit absolument tonnerre comme si tous les livres de la bibliothèque nationale se mettaient à failliter comme ça en même temps c'était absolument extraordinaire c'était radical ah oui oui c'était les gens comme Esther Ferrer tu as pu la côtoyer un petit peu au moins qui ça ? Esther Ferrer ah oui oui je l'ai vu plusieurs fois oui oui Marie-Hélène la voit plus que moi parce qu'elle est plus mobile que moi maintenant je l'envoie elle me représente et après donc Tarte à la crème donc qui a duré jusqu'en 85 86 oui tu as alors oui on était fatigué bien sûr et entre temps on avait fait la connaissance ça c'est toujours dans la période de Tarte à la crème la connaissance alors importante on ne peut plus importante de Christian Prigent on l'a vu tiens avec à la à la rue Parlay donc toujours l'importance de Blaise Woutier dès qu'on l'a entendu moi je connaissais un petit peu ce qu'il avait écrit mais je l'âgeais un petit peu je ne comprenais pas grand chose mais j'étais très attiré parce qu'il très curieux de ce qu'il faisait il a fait quelque chose de très important donc ce jour-là et j'étais tout de suite le voir en lui disant nous on est Tarte à la crème on aimerait bien etc alors on a pris rendez-vous immédiatement et on a fait un entretien comme toi avec moi un entretien au cours desquels à partir de ce moment-là on était très lié alors vers la fin Tarte à la crème un jour il m'a écrit en me disant écoute on te propose TXT bon c'est une revue qui prend l'eau mais enfin on te propose tu fais ce que tu veux tu as le droit de dire non si ça te hérisse si tu n'aimes pas ça voilà on te demande on te propose de faire partie du comité de lecture j'ai hésité d'abord parce que mon caractère est tel que je travaille difficilement en équipe sauf quand ce sont des spécialités différentes qui se mettent ensemble mais je ne suis pas très social un peu bon donc j'ai hésité un peu mais alors il m'a fait quand même il y a un argument qui m'a quand même poussé un peu au derrière et on te propose de publier de larges extraits de Portrait d'une dame alors là on pourrait peut-être parler de Portrait d'une dame les transitions sont terribles alors donc moi j'ai dit oui parce que je me trouvais donc à la tête d'un d'un manuscrit à peu près gros comme ça qui aurait fait un livre tout à fait considérable j'ai essayé de le demander j'ai essayé de caser ça à droite et à gauche c'était très au début je me disais ce Portrait d'une dame enfin bon je raconte en deux mots il consiste simplement à noter sans aucun commentaire exactement à la virgule près les paroles prononcées par Marie-Hélène elle parle elle quelles que soient ses paroles elle prononce tiens il fait chaud aujourd'hui je note point il fait chaud aujourd'hui je regarde ma montre et je note l'heure exacte voilà j'ai commencé ça pour voir ce que ça donnait et puis ça a donné que pendant trois ans j'ai fait ce travail c'est très ça change toute vie elle sait que parce que je ne demande pas son avis je note ce qui me plaît de noter au fur et à mesure et je ne reviens pas sur ce que j'ai noté donc je me suis retrouvé comme ça avec au début je me suis dit bon attends on va essayer et puis après tout ça marchait et ça donnait quelque chose qui m'intéressait mais le résultat c'était un gros texte que au début je me suis dit tiens ça serait pas mal de le publier j'avais publié partiellement un tarte à la crème et dans pas mal de revues les gens aimaient bien parce qu'ils disaient tiens qu'est-ce que Marie-Hélène a dit cette fois-ci et après je me suis dit oui ça serait bien mais oui il faut il faut vraiment que ça soit publié à ce moment-là ça prendra une autre dimension ça sera vraiment présenté non seulement comme texte mais non seulement comme une performance mais comme un texte comme un livre au même titre que les autres mais ça a été très difficile de trouver quelqu'un qui est-ce qui pourrait me alors t'es excité proposant de faire et j'ai dit oui et ça a donné alors je vais chercher voilà je l'aime ça a donné ceci et ça c'est publié en quelle année ? alors ça a été publié en 83 je vais te dire ça en 87 alors oui pendant que parce que là on retrouve Marie-Hélène pendant que moi arbitrairement je prends ces photos je prends ces photos mais oui mon lapsus c'est bon parce que c'est un petit peu comme si je prenais des photos donc je note ces paroles mais elle elle sent son appareil photo et claque elle me prend et ça donne une connexion immense alors qu'elle n'a pas pu être publiée ça c'est dommage immense de moi toujours toujours dans la même position alors habillée différemment selon les saisons mais toujours bêtement comme ça en train d'écrire quelque chose sur mon carnet et avec un paysage qui change montagne la mer la campagne la ville etc et alors le but c'était donc de publier tout ça avec une collection tout à fait importante de photos qui est la réponse à mon à mon larcin donc on a publié un un extrait oui je vois moins en moins clair c'est de je vois la fumée dans la glace 9h35 il y a le soleil qui se reflète comme hier la lune 11h31 on a un jour d'avance sur l'an dernier c'est bien 11h34 j'ai bien le droit de tripoter mon levier quand je veux 16h05 c'est rudimentaire et glacial samedi 1er janvier 1983 20h08 tu ne m'as rien écrit le 1er janvier 20h47 c'est bien parce que dans une semaine on va aller voir ces petits choux 20h50 commencer par un samos et finir par un sorbet etc etc alors ça c'est bon et en lecture ça devait être super ah oui alors ça a donné d'ailleurs ça a intéressé la compagne actuelle de Christian Préjean qui s'appelle Vonda Benes et qui est une remarquable actrice comédienne et elle a elle a mis ça en scène alors de deux façons différentes la première ça a été elle a convoqué un certain d'actualité d'actrice ou d'actrice qui ne l'était pas d'ailleurs c'était des gens comme pas des professionnels qui ont successivement chacun chacune comme ça prenait une parole et la lisez et la deuxième utilisation qu'elle a fait de ce texte c'est elle se met en scène elle-même et c'est elle qui qui dit les paroles en les jouant c'est quelque chose d'absolument désopilant on peut le voir sur internet il y a des il y a des de fois notamment surtout en Bretagne parfois dans des dans des lieux culturels bien sûr mais dans des jardins dans des etc donc TXT tu as été très actif alors TXT parce que c'est un mouvement avec oui oui c'est très que ce sont des gens essentiellement des amis pendant le temps je ne suis pas resté longtemps je ne sais plus j'ai quitté j'ai quitté parce que il y avait quelque chose d'assez assez dur à supporter des discussions râpres c'était pas c'était pas le paradis quoi c'est et donc un jour lors d'une assemblée comme ça des 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 rédacteurs je dis ben voilà je donne ma démission ce qui est important c'est que Christian lui-même qui est le fondateur de la revue a donné quelques-unes années plus tard sa démission bon mais ça n'a pas empêché ça n'a pour rien au monde l'amitié c'est-à-dire que pour moi TXT c'est pas tellement une revue dans laquelle on serait enfermé c'est une bande de copains qui qui s'habille la fois que je te donne une photo qui donne je vais essayer de la retrouver c'est une chose qui a été faite après une manifestation j'ai essayé de retrouver cette photo si je la trouve pas on passe à autre chose ah ben c'est voilà couteau célèbre prise par Marie-Hélène c'est celle-là tu arrives à voir on est dans un escaldi on est à à Bruxelles donc Alain Frontier Pierre Lepilouer Christian Prigent et Clémence Iboutibon et Jean-Pierre Veréguen alors ces gens-là surtout surtout le Pilouer ça on s'écrit on s'écrit très souvent et c'est vraiment une amitié et ça ça reste très très fort sans parler donc de l'oeuvre de Christian qui est vraiment une oeuvre majeure qui est tout à fait passionnante je faisais allusion tout à l'heure je crois à une un colloque qui a eu lieu à Cerisi autour justement de Christian Prigent avec Marie-Hélène je sais c'était tout à fait passionnant lui donc il y avait des communications diverses sur son oeuvre et lui ne prenait jamais parti il n'y en rendait jamais il discutait de ce que les autres pensaient de lui ou avaient compris de lui mais il se contentait à telle heure précis je ne me souviens plus à lire un de ses textes c'était tout à fait passionnant et tu as aussi participé au colloque de Heidsic c'est ça ? ah oui alors c'était plus tôt c'était avec le colloque il était dirigé donc par effectivement Bernard Heidsic Jean-Pierre Biboui ça me donne l'occasion de dire un mot de Jean-Pierre Bobillot qui est aussi un copain de longue date qui fait des choses passionnantes qui fait des choses tout à fait intéressantes il a un point commun avec Marie-Hélène Dénin c'est que tous deux aussi bien Jean-Pierre Bobillot que Marie-Hélène Dénin tous deux ont été et c'est comme ça que je les ai connus ont été mes stagiaires j'étais professeur et mes stagiaires de Capès alors c'était moi le professeur qui devait leur qui devait leur enseigner l'art d'enseigner et on a tout de suite bien sûr sympathisé Jean-Pierre Bobillot un peu timidement j'écris moi aussi alors et depuis ce temps-là on ne se quitte plus enfin c'est vraiment un ami et Marie-Hélène Dénin bien sûr on ne se quitte plus non plus et après TXT effectivement tu vas continuer à publier alors oui il y a plusieurs choses auxquelles je tiens je tiens beaucoup parce que j'ai publié j'ai publié d'abord ah oui tiens il y a un rapport avec avec Paul Armangette dans cette maison d'édition qui s'appelle la maison chauffante c'est une des éditions de la maison chauffante la maison chauffante la maison chauffante jette avait fait un travail et on lui avait demandé parce que c'était une maison d'édition qui se lançait et qui voulait faire une collection de livres un peu de livres d'artistes donc ils ont commencé avec Paul Armangette et ils ont demandé à Paul Armangette est-ce que vous n'auriez pas des idées pour solliciter des gens qui pourraient faire un travail comme ça chez nous alors il est sympa il a dit ah bah oui un frontier alors donc on m'a demandé c'est rare quand même qu'on me demande en général on supplie les gens alors donc j'ai j'ai sorti ce livre là alors vous voyez encore le on peut voir encore le dispositif dont je parlais il y a un certain nombre de textes est groupé par oui par personne le premier je vais lire le le début du sommet première constatation alors il y a pornographie bulletin de santé chute dans les rochers etc je raconte un épisode vrai c'est une soirée j'étais un jour en Bretagne perché en haut d'un rocher comme ça et je me suis cassé la gueule vraiment comme j'avais des problèmes locomoteurs déjà j'étais assis sur mon petit tabouret trois pieds et puis je me suis cassé la gueule j'ai failli y passer et ensuite j'ai raconté ce texte là enfin cette histoire là alors bref un second de texte et après chaque rubrique là je donnais la carte blanche à Marie-Hélène qui a publié à chaque fois plusieurs fois donc en cours de texte trois quatre photographies alors c'est elle qui a pensé la mise en page donc non seulement lui appartient l'image elle-même mais la position c'est elle aussi qui a à qui j'ai laissé entièrement une carte blanche c'est vraiment un travail à quatre mains oui c'est ça oui c'est le même principe depuis le début oui depuis le début alors l'idée c'est très aussi elle je parlais de mes difficultés de locomotion déjà à l'époque alors là c'était une vertèbre que je raconte en gros on appelle ça spondylolisthesis c'est pas mal spondyl du grec spondylod qui comme tout le monde sait signifie vertèbre et holistesis c'est le fait de glisser alors il y a une vertèbre qui est complètement défaite on voit ça bon bref je marche difficilement et je me promenais toujours en compagnie de ce petit trépied là que je mettais comme ça à mon épaule alors là aussi ça donne comme je je le disais à propos de du portrait d'une dame le même personnage toujours dans la même position à chaque fois assis dans un paysage qui lui change tout à fait alors il y a un côté il y a un côté comique il y a ça il y a même je me souviens du jour où elle a prise cette photo je ne sais pas bon peu importe bref je me souviens qu'on avait il y avait un parking on s'est baladé dans une ville qui s'appelait Trichy et alors il y avait un parking vide je me suis mis au milieu assis sur mon trépied et la photographe faisait son office et il y a des gens qui sont passés à ce moment là qui se foutaient de ma gueule c'est vrai que j'étais comique au milieu assis au milieu comme ça d'une place d'un parking vide oui d'un parking vide avec une un petit un appron en papier qui qui est destiné à recevoir une tarte ça illustre donc c'est un hommage à la tarte à la crème et le texte je crois que je veux dire fait allusion aussi à à la pâtisserie oui c'est vraiment effectivement très belle oeuvre 83 tu peux monter aussi il y a deux trois petites alors ça c'est un c'est une photographie de Marie-Hélène qui est un hommage au texte de Céline lequel est interrompu sans arrêt par ces trois points trois points ce sont des de ses anciens élèves il y a des photos de Christian Prigent là-bas encore Joël Dubot là-bas un épidémique un petit épidémique et Joël tu l'as rencontré à quelle occasion ? ah oui si je l'ai rencontré d'abord on l'a rencontré de façon métonymique c'était à ou à Ravre il y avait une manifestation poétique et le sol était le sol les escagips étaient parsemés de petits bouts de papier sur lesquels il y avait épidémie 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 une rencontre avec on l'a connu lui-même alors en chair et en os à Beaubourg avec et encore une fois cet admirable l'esgoutier l'esgoutier et alors là il a fait une performance extraordinaire sur la lecture il parlait de la lecture en général et il avait en fait en main un petit que sais-je sur la lecture alors il lisait tout simplement mais ils les aient de façon de plus en plus épidémique si on veut et enfin ils venaient complètement fous et à la fin ils bouffaient ils bouffaient les livres carrément c'était extraordinaire c'est là qu'on a connu je crois pour la première fois en chair et en os et depuis on l'a vu très souvent avec les manifestations qui se faisaient autour de de polyphoniques etc donc on le voyait on l'a aussi vu très souvent et on est très très amis aussi et tu veux nous parler effectivement du compromis il faut que je te raconte ma vie mon père est mort si je ne m'abuse en 1983 je crois pas oui mon père bon j'ai eu des relations avec lui un peu un peu difficile il était très toujours en colère toujours il y a toujours quelque chose qui n'allait pas très crispé donc des rapports avec mon père ont été très crispés pas tragiques pas je ne hais pas ce pauvre homme mais enfin les rapports étaient difficiles avec mes frères oui également c'est-à-dire que le père avec les bon toujours est-il que peu à peu mes frères et moi nous avons subodoré quelque chose les secrets de famille ça ça coule et rue en ce moment alors un jour j'ai été voir ma mère qui s'appelait Odette qui était d'ailleurs dans ça qui écrivait des poèmes un peu mystiques et je lui ai dit il y a un secret il n'y a pas d'autre j'aimerais que tu nous donne ce secret Marie-Hélène m'a aidé de façon très subtile parce que avant que je pose cette question elle avait amené la conversation sur un livre qu'elle avait vu sur les sur les secrets de famille et elle s'était esclipsée donc j'étais seul avec ma mère j'ai pu lui poser la question mon père s'appelait Gaston et alors Odette me dit Odette c'est le nom de ma femme de ma mère elle me dit Gaston était homosexuel stupeur j'ai rien contre les homosexuels mais que mon père en soit vraiment étonnant j'ai pas du tout été choqué mais étonné un petit peu vexé en me disant tiens j'avais rien compris et tout de suite le désir d'en savoir plus pas sur ces relations où ça se fait proprement dit mais sur des relations avec ma mère comment s'est passé quelqu'un bon d'abord ils ont couché ensemble puisque de réussir quand même à faire trois enfants comment donc comment ça s'est passé et elle n'a posé aucune difficulté elle m'a donc expliqué les choses et elle m'a donné enfin la permission de lire toutes les correspondances à cette époque là on suppose qu'on s'écrivait alors il y a eu la guerre etc et pendant qu'il était prisonnier pendant la guerre il s'échangeait des lettres tous les jours toutes ces lettres sont restées et j'ai pu les lire donc j'ai j'ai appris et alors je suis à ce moment là j'ai vu que non seulement mon père n'était pas celui que j'avais que j'avais cru qu'il était mais je l'ai vu comme une sorte de quelqu'un qui avait eu une vie absolument extraordinaire pleine de de rebondissements enfin vraiment une vie d'aventure tout à fait extraordinaire que je connaissais vaguement parce que il s'est trouvé que il avait eu pendant la guerre à l'après-guerre etc donc une période extrêmement troublée sur le plan international et il a été là-dedans il a donc été prisonnier ensuite il est sorti de il a réussi à se faire à se faire libérer en faisant des faux papiers dans son dans son stalag ensuite il a été acteur dans un dans un théâtre de à Paris ensuite il a brusquement il s'est engagé dans l'armée anglaise dans un camp de parachutistes et son sa mission était d'être d'être parachuté avant de l'autre côté des lignes des lignes de la guerre pour faire une première jonction entre les prisonniers qui restaient et les les troupes américaines ou anglaises qui pouvaient les aider donc un gros truc ensuite il a il est resté en Allemagne il a pendant l'occupation française etc etc enfin bref sa vie est un roman il y a même un moment tout à fait curieux dans une de ses lettres il dit ah j'aimerais être romancier pour pouvoir raconter ceci et cela alors donc ma réaction à cette à ce secret de famille à la divulgation de ce secret de famille ça a été je veux connaître ça c'est un peu dans le fond les enfants regrettent enfin reprochent souvent à leurs parents de ne pas les comprendre et là c'est le contraire qui a eu lieu je n'ai pas compris mon père donc je voudrais le connaître et là je suis lancé dans une dans la lecture des textes dans des lettres des bon et dans une enquête tout à fait longue mais tout de suite la question de l'écriture s'est posée parce que dès que j'écrivais je commençais à écrire ça je vois que je rentrais tout de suite automatiquement dans les rails du roman de l'aventure du roman enfin des choses déjà faites des donc la grande difficulté c'était d'inventer une forme et j'ai mis un temps extrêmement long pour faire finalement ce livre alors le la 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 mêler à l'enquête mais en tant qu'enquêteur uniquement en tant qu'enquêteur pas du tout en tant que fils je parle très peu de moi sauf que je dis j'étais à tel endroit j'ai fait telle enquête j'ai vu telle chose je décris les paysages j'essayais de refaire le parcours qu'il a fait pour le jour où il s'est fait fait faire prisonnier etc Donc je me déplaçais, j'allais dans ton pays, en Ardennes, à Poiteron. Je connais très bien Poiteron, pas loin de Charleville-Mézien. Voilà, exactement. Alors j'ai arpenté les rues de Poiteron et puis d'un autre patelin, de Neuvisy. Neuvisy, où il y a un très bas église. Exactement, tout ça. Alors j'ai mêlé bon aventure à moi, aller dans tel lieu. Et je sais bien qu'une fois, je suis, après avoir fait ces voyages, j'ai dû rechercher le voyage pour aller jusqu'à Neuvisy, parce que je voulais noter, il y a une cloche qui fait à Neuvisy, et je voulais noter exactement, on note les intervalles musicaux que j'avais omis de noter. Alors j'ai fait le voyage uniquement pour ça. Parce qu'il y a un pèlerinage. Il y a un pèlerinage dont je parle. Alors je parle de ce pèlerinage, tout ça. La Vierge a soigné les enfants, dans les bois. Oui, tout ça. Alors j'ai raconté parce que, justement, on voit ces choses racontées dans la vitrail. Ça fait penser, bien sûr, au vitrail de Flaubert, tout ça, dans les Trois Contes. Il y a l'histoire de, comment s'appelle, celui qui traverse, un peu important d'un saint, qui est raconté sur, c'est la dernière phrase du coup, voilà l'histoire telle qu'elle est racontée, dans un vitrail de l'église de mon village, etc. Donc, je reviens au compromis et à son écriture. L'écriture a consisté, et ça a été très décafé, mais très jouissif en même temps, à entrelacer les temps, en somme, le temps de mon père, mon temps. Il y a même un moment, avec un écho mondial, parce que c'est la guerre mondiale, Je me souviens d'un pays qui s'appelle la Fausse à l'eau, un tout petit bled. À quelques distants de cette localité, il y a une stèle qui raconte une bataille, qui commémore une bataille de la Première Guerre mondiale, avec des Allemands, c'est écrit en allemand, avec des soldats allemands qui sont morts, et des courageux français aussi qui sont morts. Alors là, dans ce lieu-là, c'était magnifique, parce qu'il y avait moi, le XXe siècle finissant, il y avait la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, tout ça en même temps dans le même lieu. Donc, ce qui m'intéressait, c'est la relation qui existait entre le lieu, bien sûr, et l'aventure, enfin, le passé, le temps, ça a été une aventure extraordinaire d'écrire ce livre. – Tu l'as sorti. – Alors, le résultat, ça a été un livre gros comme ça, que Réfécy s'en parle, que j'ai essayé de l'ouvrir, un 30 et un rouge impossible. Alors, désespéré, je me suis dit, bon, je vais essayer de le couper en deux, et puis, donc, d'en supprimer un grand nom, peut-être que ça aura... Alors, j'ai quand même un petit peu tiqué, je me suis dit, faire ça, c'est un peu honteux, c'est accepter un compromis, et le mot a fait tilt dans ma tête, je me suis dit un compromis, mais c'est exactement le cas de mon père et de ma mère qui ont fait un compromis, qui ont vécu avec ce mensonge accepté, et bien tenu, parce que le propre d'un mensonge, c'est que personne ne le découvre. Donc, c'est ça. Et j'ai donc appris le livre, Le Compromis. Voilà, et ça a donné ceci. J'ai mis un temps fou, d'autant plus que j'écris, comme je te dis, j'écris lentement, et j'ai une grande jouissance à réécrire. Écrire, c'est angoissant, mais une fois qu'on a écrit, on peut bouger les choses, puis peu à peu apparaître les choses, peu à peu apparaît un sens. Tu écris encore à la main ou sur l'ordinateur directement ? Ah, j'écris à la main des bouts de trucs, des bouts de machins, en général, illisibles, et tout de suite, dès que je peux, je travaille sur l'ordinateur. Ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur l'ordinateur, parce que écrire, pour moi, c'est sortir de moi, d'abord. J'aime pas stagner à l'intérieur de moi, d'où mon refus de lyrisme personnel, etc. J'aime pas ça, c'est tout ça malsain. Et je veux donc projeter comme si je préférais vivre à l'extérieur, et fabriquer mon être au lieu de le subir. Et donc, t'as beaucoup, on parlait tout à l'heure de tes relations avec les poètes actions, poètes sonores, poètes visuels. Toi-même, tu as fait, tout à l'heure, je t'ai apporté un collage que j'ai trouvé dernièrement de toi. Tu as continué à faire un peu des travaux plastiques ? Très peu, très peu. Les collages, je les ai faits à l'époque de... Oui, à bout d'un époque, au début de l'époque du cheval d'attaque. D'accord. Mais par la suite... Mais ça, j'ai jamais cru énormément. Pour moi, ça a été... Bon, j'ai fait ça avec soin, hein. Mais c'était en même temps plutôt de l'amusement que... Alors que l'écriture, c'est autre chose que de l'amusement. C'est vital, quoi. Tandis que là, c'était pas vital. Mais enfin, ça m'intéresse à le faire ça. Mais t'as pas continué ? Non, j'ai pas conduit. Parce qu'il y a eu une période de ma vie, donc, qui a précédé cheval d'attaque, où je me trouvais devant plein de directions. Je faisais de la musique, j'essayais de faire de la musique, parce que finalement, je me suis aperçu, j'étais pas très doué. Pas assez doué, quoi. Je faisais... Bon, je sortais de mes études, j'avais fait la réaction de grammaire, j'étais intéressé par un travail universitaire, de linguistique, de grammaire, donc des tas de choses différentes, dans tous les sens. Et je me suis aperçu qu'à un moment, il fallait que je choisisse, que je balance des... J'ai donc expulsé pas mal de choses, et gardé que l'écriture. D'accord. Et la grammaire, pour toi, ta formation... Ah, c'est important. Alors, la grammaire, tiens. Oui, ça a sorti quand même plusieurs livres. Ah oui, oui, Belin. Oui, oui, oui. Alors là, c'est... Oui, Belin, c'est un vrai éditeur. J'ai travaillé avec ma... Il y a une dérétesse littéraire, avec qui j'avais affaire, qui s'appelle Geneviève Bouffartigue, et qui est une femme remarquable. Tout à fait remarquable, très cultivée, avec qui j'ai eu des relations tout à fait amicales. Et qui m'a aidé... J'ai appris, en allant chez Belin, d'abord avec les bouquins que j'ai fait d'Emmanuel de Grec, parce que c'était qu'un livre. La fabrication du livre, la mise en page, etc. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Alors, la grammaire, oui, Bouffartigue m'avait dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire... Oui, elle m'avait demandé d'abord, elle m'avait donné un livre qui venait d'être un manuscrit touchant la sémantique, je crois, qui était épouvantablement mal écrit, et elle m'avait demandé de le revoir été. J'avais accepté, moi, il y a une finance, quand même, parce que ça payait pas mal. Et alors après, elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire un livre sur la poésie ? Je dis oui, j'ai fait donc mon livre sur la poésie qui est paru chez Benin, qui est maintenant en question de poche, et puis cette grammaire énorme, grosse. Et là, j'ai eu un grand plaisir à le faire. C'est un gros travail, mais pour moi, c'est pas simplement, c'est pas un travail universitaire. Il est sérieux, je le veux, sérieux comme un travail universitaire, mais en même temps, c'est aussi important pour moi qu'un poème ou qu'un... Parce que la langue, ça touche, ça nous touche complètement directement. Nous sommes des êtres de langue, et voir ce qui nous parle, étudier, comprendre, ça c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Et comment influence, la grammaire a influencé ton travail ? Eh bien, quand j'écris, qu'est-ce que je fais ? Je mets un sujet, un verbe, un complément d'objet, ou pas, je mets des compléments circonstanciels, je mets des... Voilà. Qu'est-ce que c'est que la grammaire ? C'est la matérialité de la langue. Alors, la matérialité, pas au sens où l'entendait en Chopin, hein, parce que... Bon, mais Chopin, lui, il extrait de la langue, ce qui s'entend, donc une musique. Il avait un certain mépris, enfin, si on veut, c'est un mépris un peu fort, à l'égard des poésies qui étaient, dit-il, sémantiques. Pour lui, par exemple, il y a eu des... Il était fâché, pas fâché, il y a eu des disputes, comme ça, avec Hitsik, qui était pour son sémantique, parce qu'il considérait que Hitsik ne méritait peut-être pas le titre de poète sonore, parce que ce qu'il écrivait, ce qu'il produisait, était sémantique. et effectivement, il y a du sens dans ce qu'est écrit dans ce qu'est Hitsik. Tu voulais nous parler d'un de tes derniers livres ? Alors, le dernier livre, ah oui, c'est aussi un livre que je traîne depuis très 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 longtemps. Après avoir fait le portrait d'une dame, j'étais un peu frustré, c'est un peu frustrant, de réduire son activité d'écriture à ce qu'on entend. Je n'ai pas écrit une seule phrase. Alors, j'ai eu envie d'écrire des phrases. Et j'ai commencé comme ça, pas du tout dans un style, dans le style de Marie-Hélène, mais que faire de ces choses-là ? Alors, j'ai traîné ça, j'ai cherché plusieurs... J'ai essayé de faire des fragments. Ça ne me plaisait pas trop. Enfin, de changer l'ordre, etc. Et puis, tout récemment, j'ai enfin compris ce que je faisais au bout de nombreuses années. Alors, le texte se compose, là encore, de plusieurs parties, parlai, en contrepoint. D'une part, un texte. Je te dis un passage absolument au hasard. Les gestes devant la mort sont toujours des gestes effroyablement comiques. La mort n'est pas raisonnable. Nous nous attendons d'ouvrir les volets qu'ils avaient d'abord fermés à cause des mouches. La chambre se remplit de lumière. Rien, désormais, n'empêche de parler à voix haute. C'est immobile et raide. C'est une chose qu'il faut jeter, etc. Et puis, après, ça parle d'autre chose. Alors, chaque phrase est peut-être parfaitement compréhensible, en tout cas, elle raconte des choses très précises. Mais l'enchaînement, en fondu enchaîné, donne quelque chose d'incompréhensif, évidemment. Il y a donc ça. En deuxième, alors j'appelle ça mémoire 1 et il y a la mémoire 2 qui, en fait, reprend paragraphe par paragraphe, un certain nombre de choses et donne exactement, dévoile exactement la chose matérielle, réelle, qui est racontée par la phrase. Mais on ne se serait absolument pas douté. Par exemple, au début, il y a ces modèles, eh bien, je dis, c'est Gustave Courbet, tel tableau, etc. Un tableau, une date. Alors, j'apporte des dates, j'apporte des précisions quelconques, etc. Si bien que, ça veut dire qu'il y a deux façons de se souvenir, deux façons de voir, deux façons de vivre les choses, une façon qu'on appellerait, qu'on pourrait appeler poétique, et qui ne, qui rend compte plus ou moins de la dimension affective des souvenirs et de la vision, mais qui est incapable de nous enseigner vraiment ce qui s'est passé, de quoi il s'agit. On est perdus. Deuxièmement, une deuxième façon qui consiste à énumérer des choses, au contraire, très précises, des dates, des lieux, tout est précis. Et ça donne un texte qui peut se lire comme ça à la suite et qui est aussi insuffisant que le premier. Il y a deux textes comme ça qui racontent la même chose et qui n'aboutissent à rien, sinon à un livre impossible. C'est ça, c'est le livre que tu as publié chez Al-Dante. Voilà, c'est ça. Alors ça, j'étais content parce que je n'arrivais pas à le terminer parce que je ne le comprenais pas. Mais attends, je fais comme si je comprenais mon pro livre. Le titre exact, le livre, c'est là ? Du mauvais père et on se reporte aux trois parties. Mémoire 1, alors c'est la mémoire du mauvais père, mais une première façon de rendre compte de cette mémoire et une deuxième façon. Alors, pourquoi le mauvais père ? Le mauvais père, c'est celui, c'est l'auteur de civre qui est l'auteur d'un, il est mauvais père parce qu'il est l'auteur d'un livre impossible. Alors, c'est vrai, le souvenir quand on se souvient des choses, on se souvient des choses, d'abord, on ne s'en souvient pas chronologiquement, c'est mélangé, ça passe du cacolade, c'est ça la vérité de la mémoire. Et l'autre façon de se souvenir, c'est que ça demande de documentation, on note, on regarde le calendrier, on regarde la montre, on regarde les documents, etc. Donc c'est un mixage des deux. Voilà, c'est ça. Je vais opposer ces deux parties-là. Je disais que je n'arrivais pas à terminer, entre autres, parce que mon texte, le premier texte, la mémoire 1, se terminait d'une façon que je trouvais un peu pompeuse, conclusive. Je ne voulais pas du tout. Je voulais que le texte se termine par absence de médois. Voilà. donc, je n'arrivais pas. Il y a une deuxième chose que je n'arrivais pas, ou mal, malgré mes premiers essais, c'était à rendre compte d'un souvenir qu'on a eu, Marie-Hélène et moi, à Saint-Malo. Une nuit où on a vu deux gens, on se baladait comme ça le long de la mer, deux jeunes gens nous ont rencontrés, affolés, ils avaient entendu un bruit, un cri dans la mer, il y avait sans doute quelqu'un qui se noyait, alors on a téléphoné aux flics, etc., et on a cherché, les gens se sont attroupés, et est apparue une noyée. Et alors, ça m'a fait un effet absolument extraordinaire à elle, enfin, à moi et à Marie-Hélène, mais tout à fait différent. Elle, elle s'est projetée sur le personnage. Elle a pensé que ce personnage pourrait être moi. C'était le même âge. et il a pris très mal les choses. Et moi, c'est à peine avouable, cette femme qu'on a porté comme ça, qu'on avait laissé tomber sur le pavé, elle était belle. Elle était belle, encore très belle, désirable, dans une tenue indécente. C'est pour ça que... C'est un peu offilie. C'est quelqu'un qui referme. C'est un peu offilie de Rimbaud. Oui, c'est ça, exactement. Je fais allusion dans la mémoire 2, je fais allusion à ça. Exactement, oui. Je parle de sa forme blanche et je note Shakespeare, Hamlet, acte 4, scène 7. Je ne sais pas, en anglais, alors ça va être « Her clauses spread wide ». C'est-à-dire, alors je note en top en dès, comme je ne sais pas, « Ses vêtements s'ouvrir en corolle », traduction de... Alors, donc j'ai réussi à raconter cette chose-là et j'ai mis à la fin. Comme ça, ce n'est pas très conclusif. on comprend qu'il y aurait pu continuer à ajouter des choses et ça va. Alors, je tenais beaucoup à publier ces textes, mais là encore, qui accepterait ça ? Et je me le disais même, c'est un peu de grandir le compte ce que je lui ai dit. Après, je pourrais mourir. Mais je tenais vraiment à écrire à publier ce texte avant de mourir. je lui ai dit « Ce serait dommage que je meure. » Sinon, je meure, ça va. J'ai l'âge, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, écrire ça, publier ça. Alors là, c'est fait. Je t'attends la mort, visiblement. je t'attends la mort, c'est très grave. J'attends la mort, je t'attends, mais je t'attends la mort. Je t'attends la mort, c'est la mort. J'attends la mort, c'est la mort. C'est une mort.